A voir aujourd'hui dans l'épisode combiné de ces deux séries. Ne parlons pas de sortir d'ici et nous n'avons même pas d'un disco. Twinkle, si on n'arrive pas à sortir d'ici, on va mourir. Rochnie, allez, baisse ce revolver. Cinq. Rochnie. Quatre. C'est quoi ce bêtise ? Posez vos armes tout de suite. Trois. Rochnie, pose-t-on ce revolver. Deux. Mais que diable, posez-moi ce revolver. Rochnie, arrête, je t'en prie. Aujourd'hui, ton Sidart ne va pas te décevoir, Rochnie. Excusez-moi, monsieur, dites, est-ce que vous auriez vu cet homme ? Il habite dans ce quartier, n'est-ce pas ? Cet homme, oui. Là, par là, là-bas, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai cherché partout, Sidart. Sidart. Je t'ai retrouvé, Sidart. Je t'ai cherché partout. Tu m'as manqué, Sidart. Tout le monde t'attend à la maison, Sidart. Viens rentrons chez nous. Viens rentrons. Pardon, mais... Madame, je crois que vous... Vous êtes trompée de personne, John. Je ne vous connais pas, madame. Qui êtes-vous ? Je... Je suis Rochnie. Je suis ta femme, Sidart. Rochnie ? Oui. Regarde ça. C'est nous deux. Toi et moi. C'est moi, ça ? Oui, Sidart. Oui, c'est toi. Non, non, c'est une erreur. Ce n'est pas exact. Je ne vous ai jamais vu avant, madame. Il s'agit sûrement d'une méprise. Je suis sûre qu'il y a confusion. Sidart, je t'en prie, ne dis pas ça. Je pense que... Tu as sans doute... Perdu la mémoire après... Que tu aies cet accident, Sidart, mais... Mais crois-moi, je... Je ferai tout pour tout arranger. D'accord. Je vais te guérir. Tu vas te rappeler de tout, Sidart. Mais s'il te plairont trop. Je t'ai attendu pendant si longtemps. Je ne peux plus le supporter. Écoutez, je pense bien que quelque chose est en train de vous perturber. Il y a sûrement une confusion. Il y a eu une confusion, Sidart. S'il te plaît, viens avec moi. Crois-moi, Sidart. Je vais te faire te rappeler de tout, mais rentrons. Rentrons chez nous, Sidart. Sidart ! Sidart ! Sidart ! Non ! Non, attends ! Sidart ! Sidart ! Sidart ! Sidart ! Sidart ! Allez, vas-y, et prends ta femme dans tes bras. Mets un point final à ce jeu, allez ! Rentre chez toi avec ta femme, mon amie. Regarde un peu dans quel état elle est. Sidart ! Si tu ne vas pas tout lui dire, moi je vais le faire à ta place, Sidart. Aurais-tu complètement perdu la tête, Pintu ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais bien combien Shabnam est rusé, non ? Tu sais bien ce qu'elle est capable de faire, non ? Qu'apprêtais-tu à faire ? Tu es fou ? Veux-tu mettre la vie de Roshni en danger ? Tu es fou ? Veux-tu mettre la vie de Roshni en danger ? Pintu, tout se passe bien selon notre plan maintenant. Et nous, nous nous rapprochons aussi de notre objectif. C'est juste pour quelques jours. Il faudrait bien qu'elle le supporte, non ? Mais, mais pourquoi tu l'as rencontrée alors ? Parce que je n'avais pas d'autre choix, Pintu. Je dois donner un espoir à Roshni. Tu verras. C'est cet espoir qui va l'aider à se battre, Pintu. Et elle se battra de toutes ses forces. Ensuite, Shabnam sera complètement piégée de tous les côtés. C'est de la hâte. Je ne veux pas rester dans cette maison durant ces fiançailles. Aussi, je vous suggère à tous de faire vos bagages. Et allons-nous-en. Nous prendrons une décision sur la marche à suivre une fois la cérémonie terminée. Allez. Oui. Où comptes-tu donc aller, chère maman ? Il te faudra revenir ici. Et je t'attendrai avec Ragu ici même à la maison, chère maman. Personne n'ira nul part, maman. À quoi ça sert de rester ici, dis-moi ? Non, maman. Nous ne nous en irons pas d'ici maintenant. Au contraire, nous resterons. Nous resterons pour affronter et régler tout ce qui se passe de mal ici. Est-ce que c'est clair ? Parce que je viens tout juste de voir mon sidart aujourd'hui. Je viens juste de le serrer dans mes bras. Et tu sais, cette embrassade m'a donné tellement de force que je peux affronter n'importe qui. Attends-toi d'attendre. Maintenant, Shabnam. Attends le jour où sidart va revenir dans cette maison qui va te jeter d'euros à coups de pied. Dix jours. Tu seras mise à la peur de cette maison à l'espace de dix jours. C'est l'épouse de sidart qui te le promet. C'est l'épouse de sidart qui te le promet. Écoute, Rochnie. Je suis vraiment fatiguée d'entendre tes menaces creuses tous les jours. La dernière fois, tu avais aussi déclaré que sidart allait revenir le jour de son anniversaire. Mais Ragu est arrivé. Tu dois aller au plus vite voir un maître sa porte-faire soigner. Parce que cette fois-ci, aucun de tes plans ne pourra nous empêcher mon Ragu et moi de nous unir. N'est-ce pas, Ragu ? Très bien. Nous allons bien voir si... C'est ton vrai amour qui gagnera. Ou si c'est ma vraie croyance. Non, méchante sorcière, je veux y aller. Youvi, écoute-moi, tu veux ? Salut, méchante sorcière, va-t'en, va-t'en. Tu ne peux pas t'en aller, Youvi. Tu dois être avec moi. Bon, très bien. Va donc retrouver ton ami. Et rencontre-le aussi pour la toute dernière fois. Parce que ton cher ami Kunj va très certainement mourir aujourd'hui. C'est sa dernière nuit. Oh ! Bonsoir, madame Anita Sarna. C'est donc vous ? Oui. Mon ami m'a dit que vous êtes la personne qu'il me faudrait pour que je puisse accomplir le travail. Que je voudrais réaliser ce soir, monsieur. En passant, j'espère que vous savez ce que vous devez faire. Ne vous en faites pas, madame. Je fais les recherches nécessaires avant de commencer n'importe quel travail. J'ai effectué des arrangements spéciaux pour vos invités de marque. Débrouillez-vous seulement pour les envoyer dans la troisième chambre, qui est dans le coin au premier étage. Une fois qu'ils seront entrés dans la pièce, ils ne pourront plus sortir de cette pièce de leur vivant. Impossible. Pendant que vous allez vous amuser dans la fête ici, les personnes que vous voulez tuer vont mourir dans cette pièce là-bas. Alors ne vous inquiétez pas. Je les enverrai certainement là-bas. Coûte que coûte. Mais assurez-vous seulement que votre travail soit bien fait. Contentez-vous seulement de les envoyer au premier. Et moi, je les ferai... aller jusqu'au cierre. Bien sûr. Je m'en vais. Aujourd'hui, Twinkle et Kunch vont voir ce qu'il en coûte. de ruiner la vie de mon pauvre fils Youvra Joutra. Je ne me contenterai pas de leur ruiner la vie. Mais je vais les tuer tous les deux. Et ce soir, ce sera la toute dernière nuit de leur existence. Et ma vengeance de maman sera complète ce soir. Sous-titrage ST' 501 Ragu, on commence le rituel des fiançailles. De qui ? Ragu, de nos fiançailles. Viens. Que le mauvais oeil ne s'attache pas à votre couple. Vous êtes très beaux tous les deux. Ragu ? Viens, je vais te présenter à des invités importants. Tu es important ? Oui. Allons-y. Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous sommes ici. Je me sens mal à l'aise dans ma propre maison. Je me demande quand Sidard va revenir. Une fois qu'il sera revenu, je vais les jeter hors de cette maison. Oui, oui, je l'ai vu. J'ai moi aussi pensé que c'était Sid Korana, mais je me suis rappelé qu'il était mort depuis six mois. Par la suite, je me suis dit que j'allais le suivre et essayer de découvrir la vérité. C'est pour cela que je l'ai pris en filature et madame, je l'ai vue qui entrait assez discrètement dans une pièce. Dites, pouvez-vous m'emmener là-bas, s'il vous plaît ? Oui, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Je vous donnerai ce que vous voulez. C'est vrai ? D'accord. Venez. Aujourd'hui, je vais retrouver Sidard à tout prix. Ensuite, je donnerai une bonne leçon à Shabnam. Je ne la laisserai pas se fiancer. Ma tante, nous devrons arrêter ses fiançailles. Comment ? Dis-moi juste comment. Quand deux êtres vils se mettent ensemble, que pouvons-nous faire ? Je ne pensais pas que Ragu ferait cela, mais... Je ne sais pas. Tant que Roshni ne retrouve pas Sidard, nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons pas régler ce problème. Ma tante, si jamais vous dites que... cet homme n'est pas Ragu, mais c'est Sidard. Pour te dire la vérité, je l'ai aussi pensé plusieurs fois, et je l'ai même dit à plusieurs reprises. Ensuite, je ne sais pas. La manière dont il s'exprime, Kritika, et son comportement sont si grossiers. Kritika, tu es sa sœur. Penses-tu que ce rustre pourrait être ton frère ? Dites-moi une chose, ma tante. Si jamais Sid était encore vivant, pourquoi n'est-il pas venu ? Oui. C'est vrai. Ma tante, il y a quelque chose que vous et moi nous pouvons comprendre. Mais peu importe, nous devons tout faire pour arrêter ses fiançailles. Comment ? Sous-titrage ST' 501 Dis, Shabnam. Oui ? Je veux aller aux toilettes. Je peux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter, en fait ? Mais où étiez-vous, enfin ? Ça fait des jours que tu attendais ce moment pas vrai. Je sens comme une odeur de jalousie. N'est-ce pas, chère madame ? Ce n'est pas la peine de poursuivre un fantôme. Vous n'en récolterez rien. Comme ça, vous ne savez pas une si petite chose. Je ne savais pas avant. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et comme quoi ? De quoi parlez-vous ? Dites-moi. Quoi ? Mais madame Rochnig, que savez-vous ? Dites-moi ! Rochnig... Que sait-elle donc ? Kritika. Écoute. Fais tout ce que je te dirai. À la lettre, d'accord ? J'ai vu une femme âgée. Et elle m'a affirmé qu'elle a vu Siddharth aller à la maison 2, dans son darée de ses propres yeux. Et si cela est vrai, alors c'est possible que Ragu soit Siddharth. Je m'occupe de tout dehors. Et toi, essaie de savoir la vérité à propos de Ragu, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je vais découvrir la vérité sur Ragu. Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, je vais me venger d'eux parce qu'ils t'ont mis dans ces détails. Et ce soir, je pourrai dormir paisiblement après un très long moment d'insomnie. La fin de l'histoire entre Kunji et Twinkle aura certainement lieu ce soir. Et je serai le chef d'orchestre de leur mort. Moi. Non, Rochnie, juste une minute. Twinkle et moi, et... Enfin, Twinkle et moi, je... Je ne vais pas me dire. Allez, vous êtes le jeune couple ici, oui ? Allons, si vous ne le faites pas, qui d'autre le fera ? On ne veut pas entendre de prétexte. S'il te plaît, s'il te plaît, venez. Allez, soyez pas si timide. Allez-y, voyons. Ne crois pas que je danse avec toi par plaisir, Kunji. Si ça ne tient qu'à moi, oublie le fait de danser avec toi. Je ne voudrais même pas te voir. C'est moi qui veux rester loin de toi, d'accord ? Et que puis-je faire ? Je suis très mal chanceux au final. Tu viens ? Ouais ! Ouais ! Woooo ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Arrhoi ! Et... Oui ! C'est parti ! C'est parti ! Quand je vous ai vu danser tous les deux, j'ai eu l'impression de voir deux êtres qui veulent exprimer leur amour. Vous étiez vraiment trop chou. Merci. Twinkle, excuse-moi, tu veux, je... je reviens. Pour exprimer ses sentiments, il faut un cœur, déjà. Mais toi, tu n'en as pas. Pour faire court, c'est de moins qu'elle parlait. Excusez-moi. C'en est trop. Je veux dire, pourquoi les gens pensent-ils que nous sommes compatibles, toi et moi, Twinkle ? Dis-moi. Je ne le pense pas du tout. Avec toi ? C'est exact. Et Roshni n'arrête pas de nous dire que nous sommes un couple très mignon, que nous allons si bien ensemble. Et en ce faisant, elle m'a forcée à danser avec toi. Moi non plus, je ne voulais pas danser avec toi, Twinkle. Danser avec toi, c'était un... un choc, oui, tu vois. Tu sais, c'était pleinement contre mon gré. Oh mon Dieu. Mais quel genre d'homme as-tu donné comme partenaire ? Oui, c'est exactement ce que je pense. Tu m'as enlevé les mots de la bouche d'ailleurs. J'ai la même question. Pourquoi m'avoir lié à cette tragédienne tout-puissant ? Écoute-moi bien, Cunch. Il faut que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Est-ce que tu m'as bien compris ? Je devrais t'appeler comment ? Euh, reine ? Pas mal. Je trouve que ça sonne bien. Twinkle, t'annes déjà la reine. Twinkle, t'annes déjà la reine. Tu as gagné le concours Miss Amritsar et que tu te prends déjà pour Miss Univers. T'es si étrange. Cunch ? Twinkle ? Cela fait très longtemps que je cherche UV partout, mais je ne le trouve nulle part. Est-il venu ici ? UV était avec vous, non ? Il n'aime pas rester avec moi ces derniers temps. Il veut tout le temps rester avec son ami, Cunch, et c'est tout ce qu'il veut. Il passe son temps à te chercher partout, Cunch. C'est pourquoi je te demande si tu l'avais vu ? Je ne sais pas où, UV. UV n'est pas avec moi et... Il n'est pas non plus avec vous. Mais où peut-il être allé ? L'état de santé de UV est déjà si fragile et il se perd. Non, non. UV ne peut pas se perdre. S'il te plaît, retrouve-le, ramène-le-moi, s'il te plaît. Je vais aller chercher UV. Viens, viens. Excusez-moi, parlez-vous de cet homme qui, je m'excuse de le dire, mais qui est mentalement attardé et un peu enfantin. Séduisant, assez grand et qui a l'air un peu têtu. Je l'ai vu il y a peu de temps et il était au premier et il est entré dans la chambre numéro 3. Mais les escaliers mènent également sur le toit. Ce pourrait-il que... Non, non. Allez, Kunj. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux. Ramène UV, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, je... Je vais ramener UV ici. Attends, Kunj. Je vais venir avec toi, d'accord ? C'est beaucoup plus sage que nous soyons ensemble. Je ne veux pas prendre le risque de rester toute seule. Mon Dieu, durant toute sa vie, ma mère t'a prié sans arrêt. Et elle a énormément de foi en toi. S'il te plaît, exauce ses prières. Tout ce qu'elle veut, c'est que son gendre Siddharth lui revienne. S'il te plaît, rends-lui son fils Siddharth. S'il te plaît. Chère maman, les fiançailles de ta belle-fille se tiennent dehors dans la grande salle. Es-tu ici en train de demander à Dieu une chose que tu n'obtiendras jamais ? Il a seulement suffi que Roshni te dise que Siddharth est de retour et vous tous avez cru à s'y dire non ? Je me demande ce que Dieu en penserait. Il vous a tout donné à ta famille et toi, et vous ne cessez de lui en demander encore plus. Sors de cette chambre, va-t'en d'ici, dehors. Viens tranquillement avec moi dehors et fais tout ce que je te dirai de faire, maman. Participe à mon rituel de fiançailles comme une bonne maman. Je sais bien que mon futur mari n'est pas Siddharth, mais il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si tu ne fais pas ce que je suis en train de te dire de faire maintenant, tu prendras ton petit déjeuner dans la rue demain matin. Viens donc avec moi ! Comment as-tu osé brutaliser ma mère ? Tu as vraiment beaucoup de culot, dis-moi. Écoute, Shabnam, tu te conseilles de sortir d'ici tout de suite. Sinon, je vais te donner une leçon, que tu ne seras vraiment pas prête d'oublier. Tu vas me payer très cher pour cette gifle roche-nuit. Je vais vous punir tous les trois. Attendez que mes fiançailles se terminent. Hors de ma vue, s'il te plaît ! Elle n'est pas encore fiancée qu'elle ait ainsi. Elle deviendra une vraie peste quand elle sera fiancée, cette fille. Elle ne se fiancera pas. Attends, tu verras. Allez, réponds au téléphone. Je reçois cet appel sans arrêt. Allô ? Quoi ? Je vais venir, je vais venir tout de suite. Pitou, il faudra qu'on parte. Il faut que nous partions. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ? Oui ? Je ne vois Ragoût nulle part ici. Où est-il ? Je ne le sais pas. Je ne sais pas où il est parti tout d'un coup. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Prépare-toi pour le début de la fin, Shabnam. Je déteste cette fille. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi, où es-tu ? Uvi ! 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 Est-ce que tu peux entendre nos voix ? Réponds ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Je ne sais absolument pas où je dois le chercher. Uvi ! Uvi ! Uvi ! Uvi ! Maman ! Maman ! Maman ! Ouvre les yeux, maman ! Allez, ouvre les yeux, maman ! Maman ! Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux ! Maman, ouvre les yeux et regarde la personne que tu attendais devant toi, maman ! Allez, regarde ! Ton fils, ton Sidart est de retour, maman ! Je t'en prie, ouvre les yeux, maman ! Allez, je t'en prie, ouvre les yeux ! Maman ! Cid ! Cid ! Je savais bien ! Je savais bien que tu étais mon Cid ! Je le savais ! Je savais bien que tu étais mon Cid ! Je savais bien que… Je savais bien que… Mais que… Cid ! Cid ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pose ce revolver ! Non ! Si vraiment tu n'es pas mon fils, Cid ! Alors moi non plus, je n'ai plus envie de vivre ! Si tu n'es pas mon fils… Mais enfin, pose ce revolver, c'est de la folie ! Mais ce que tu fais, lui aussi ! Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Attenant un autre choix qui lui reste ? Son fils est décédé ! Mon mari est décédé ! A y voir de près, nous n'avons… Nous n'avons toutes les deux aucune raison de vivre, maman ! Parce que dans ma vie, je n'ai jamais aimé que Siddharth ! Et il est le seul que j'aimerais toujours ! Si Siddharth n'est plus là, pourquoi continuer à vivre ? Cela n'a rien à faire avec toi, n'est-ce pas ? Bon, d'accord… Sous-titrage ST' 501